... Célébration des noces de coqueluco de l'église Oto-Oto. Le ministère international de la puissance de la résurrection de Christ s'apprête à célébrer l'anniversaire de ses huit ans d'évangélisation au Bénin et partout ailleurs. En prélude à l'événement, une conférence de presse a eu lieu ce mercredi 21 juin à la cathédrale Oto-Oto de Bas-on-Pas dans la commune d'Abo-Mekalavi. En huit années d'existence, l'eau a coulé sous le pont. Les exemples sont légions. Nous en résisterons plus de 2000 visiteurs chaque mois. Donc, pour peut-être ironiser, le ministère du Tourisme peut déjà prendre en compte et faire mention de ça dans ses documents parce que nous sommes quand même un lieu qui reçoit beaucoup de visiteurs chaque année. Et avec plus d'une centaine d'églises en huit ans en Afrique, plus de six églises en Europe et des projets de construction également en Amérique. Le ministère Oto-Oto, chaque année, durant les huit mois, donc chaque année, durant douze mois, nous avons des croisades que nous menons dans toutes les nations, dans douze nations au minimum. Et ces croisades ont permis en huit années d'avoir plus de trois millions de personnes qui ont connu le Seigneur Jésus. Et chaque mois, au ministère Oto-Oto, nous baptisons plus de 800 personnes qui reçoivent le baptême des autres. Ensuite, le Seigneur, par le biais de son instrument, notre paix, l'apôtre Charles Passo, a permis à plus de 10 000 femmes au cours de ces huit années d'avoir des bébés, des femmes stériles qui ne pouvaient plus emprunter, des femmes qui avaient perdu l'espoir de pouvoir entendre le cri des enfants. Et plus de 100 000 guérisons ont été enregistrées au ministère Oto-Oto lors des croisades et dans les églises, ainsi qu'au travers de notre chaîne Power TV, ceux qui suivaient en direct. L'anniversaire des huit ans du ministère Oto-Oto va s'étaler sur quatre jours. Une curie de personnes sont attendues. L'apôtre Charles Passo lève un coin de voile sur le déroulement des activités. Nous commençons le jeudi soir à partir de 18h avec un culte d'enseignement de la parole de Dieu, de prière d'intercession pour la nation, pour le corps du Christ et des démonstrations de puissance de la résurrection de Jésus-Christ par la manifestation de son esprit. Et nous aurons l'orateur de ce soir qui sera le prophète Éric Sem du Cameroun. Et le vendredi matin, nous avons une séance de prière d'intercession également pour le corps du Christ et pour la nation de six heures à sept heures. Et nous avons une heure d'enseignement de la parole de Dieu avec l'humble serviteur de Dieu que je suis, l'apôtre Charles Passo. Et à partir de ce moment, le samedi vendredi soir, merci, nous sommes au soir du vendredi. Le vendredi soir, nous avons une deuxième séance de prière d'intercession et d'enseignement et de miracles avec le prophète Éric Sem. Le samedi matin, nous avons une réunion spéciale qui est intitulée l'Alliance des 2000 piliers qui soutiennent le royaume de Dieu qui aura lieu dans un hôtel de la place. Je crois bien, le Best Western, qui a changé de nom, c'est aujourd'hui Nobila Hotel, merci. C'est aujourd'hui Nobila Hotel, nous attendons près de 250 personnes. Nous aurons une séance avec eux là-bas le matin de 11h à 14h. Et le soir, nous aurons une grande réunion avec tous les partenaires. Nous allons prier pour tous les partenaires qui soutiennent le ministère tous les mois. Et nous continuons à partir de 20h avec la séance de délivrance et d'enseignement et de prière. Et le dimanche matin, nous avons la grande finale qui sera la coupure du gâteau et les bougies pour les 8 ans d'anniversaire. Alléluia. Les noces de Coqueluco du ministère Oto Oto s'annoncent avec faste. L'événement est placé sous le thème La Nouvelle Gloire. L'apôtre Charles Passot entend annoncer un nouveau commencement dans son ministère. Lui qui évangélise, prie et délivre sous l'anxion de l'Esprit-Sé et de son père spirituel, le prophète Éric Sem. Le secret, je ne pense pas qu'il y ait de secret. Le secret, si je puis le dire ainsi, c'est la consécration à celui qui m'a envoyé, qui est Jésus de Nazareth. J'ai tout simplement fermé les oreilles à ce que les hommes disent. Et je me suis contenté d'écouter celui qui m'a envoyé et faire ce qu'il m'a demandé de faire. Et il a manifesté sa gloire en 8 ans. Merci.